salut dans ce tuto je vais vous montrer comment faire EDICI c'est à dire additional domaines contrôleurs tu as déjà un domaine contrôleur tu veux ajouter deuxième troisième quatrième au plus des domaines contrôleurs vous savez quand tu fais de créer ton domaine tu as déjà une forêt mais dans une forêt aussi il peut y avoir plusieurs PDC c'est à dire primary domaines contrôleurs et EDICI additional domaines contrôleurs il peut y avoir plusieurs dans une forêt aussi il peut y avoir beaucoup de tris c'est à dire beaucoup d'arbres donc dans cette vidéo en même temps on va vous montrer comment ajouter EDICI additional domaines contrôleurs et aussi comment ajouter un ar dans sa forêt donc pour ça on va d'abord installer active directory et à la fin on va ajouter additional domaines contrôleurs donc on fait add roles and features next 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 on fait active directory next active directory domain services next 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 et on va patienter jusqu'à l'installation finie voilà d'accord on va cliquer sur promote des serveurs tous et domaines contrôleurs donc arrivé ici si tu veux créer ou domaines pour la première fois tu veux créer ou domaines et voilà tu fais add a new forest et tu mets nom de ton route domaines ici et tu avances si tu veux ajouter un domaine sur la forêt qui existe déjà et donc voilà ce que tu choisis et aussi voilà tu viens ici soit tu choisis child ou bien tree voilà ici si tu veux ajouter un domaine contrôler sur le domaine contrôler sur le domaine contrôler qui existe déjà donc voilà c'est ce que tu dois choisir donc nous on veut ajouter un domaine contrôler sur le domaine contrôler qui existe déjà donc on prend ceci on clique sur change ici on va ajouter il si on va ajouter un username arrobas et le domaine car si déjà et puis son password donc on va faire ad ni ni nutres et tors à aux bases par d'autres local même où il passe on fait ok et on fait next ici on ne change rien voilà on met seulement le mot dépasse et on répète et on fait next next ici je peux choisir le domaine que je vais ajouter ce domaine dessus ou bien je peux laisser un domaine contrôler c'est à dire n'importe quel domaine contrôler mais comme c'est déjà précisé donc voilà je prends ce domaine contrôler qui existe déjà et puis je fais install je fais next 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 tout a ok donc install